Nous allons faire une entrée simple et imaginer que le patient vient du domicile. Double-cliquer sur le nom du patient en bleu. Une fenêtre s'ouvre. La date et l'heure d'entrée sont déjà renseignées par le bureau des entrées. Vous avez la possibilité de les modifier. Le mode d'entrée domicile est sélectionné par défaut. Le mode d'entrée détaillé est lui aussi renseigné. Vous avez la possibilité de renseigner un moyen de transport. Il vous faudra ensuite vérifier l'UF d'hébergement du patient, c'est-à-dire l'UF dans laquelle le patient est physiquement hospitalisé. Si l'UF de responsabilité médicale, c'est-à-dire l'UF dont le patient dépend, est différente de l'UF d'hébergement, il vous faudra la renseigner. Cochez « Tous » pour avoir accès à toutes les UF, puis sélectionnez l'UF dans le menu déroulant. Renseignez ensuite la localisation du patient en sélectionnant sa chambre et son lit. Lorsqu'un sigle « lit » apparaît devant une chambre, c'est qu'il y a un lit disponible dans celle-ci. Lorsqu'un sigle « cadenas » apparaît devant un lit, c'est que celui-ci est bloqué. Vous ne pouvez pas rentrer de patient dans ce lit. Lorsqu'un sigle « femme » ou « homme » figure devant un lit, c'est qu'il est occupé par un patient du sexe correspondant. Vous devrez ensuite renseigner le régime d'hospitalisation du patient, commun ou particulier si le patient occupe une chambre particulière à sa demande. Veillez ensuite à ce que la modalité corresponde au régime et à la responsabilité médicale. Lorsque tous les champs sont renseignés, validez l'entrée en cliquant sur le bouton « valider l'entrée ». En cas de difficulté, contactez la cellule métier. Nous allons réaliser une entrée mutation. On parle de mutation lorsqu'un patient va d'un service du CHU à un autre. Cela concerne tous les sites du CHU. Rouen, Bois-Guillaume, Saint-Julien, Boussicot, Oassel et l'unité Poussin à Saint-Etienne-du-Rouvray. Appliquez le filtre « vue par chambre et par lit » pour visualiser l'alternance des chambres. Double-cliquez sur le nom du patient. Le patient sera en bleu s'il provient d'un service d'hospitalisation ou en noir s'il provient d'un service de consultation ou de la consultation des urgences. La date et l'heure d'entrée sont déjà renseignées, mais vous pouvez les modifier. Le mode d'entrée « mutation » est déjà renseigné ainsi que le mode d'entrée détaillé et l'UM de provenance. Il vous faudra ensuite vérifier l'UF d'hébergement du patient, c'est-à-dire l'UF dans laquelle le patient est physiquement hospitalisé. Si l'UF de responsabilité médicale, c'est-à-dire l'UF dont le patient dépend, est différente de l'UF d'hébergement, il faudra la renseigner. Cochez « tous » pour avoir accès à toutes les UF, puis sélectionnez l'UF dans le menu déroulant. Renseignez ensuite la localisation du patient en sélectionnant sa chambre et son lit. Lorsqu'un sigle « lit » apparaît devant une chambre, c'est qu'il y a un lit disponible dans cette chambre. Lorsqu'un sigle « homme » ou « femme » apparaît devant un lit, c'est qu'il est occupé par un patient du sexe correspondant. Lorsqu'un cadenas apparaît devant un lit, c'est que celui-ci est bloqué. Vous ne pouvez pas rentrer de patient dans ce lit. Vous devrez ensuite renseigner le régime d'hospitalisation du patient, commun ou particulier, si le patient occupe une chambre particulière à sa demande. Veillez ensuite à ce que la modalité corresponde au régime. Lorsque tous les champs sont renseignés, validez l'entrée en cliquant sur « OK ». Il existe deux méthodes pour effectuer un changement de lit. Pour la première, il faudra utiliser le filtre « Vue par chambre et par lit » afin de visualiser l'alternance des chambres. Sélectionnez le patient, maintenez le clic gauche et déplacez le patient sur la chambre souhaitée. Une fenêtre s'ouvre et demande de confirmer le mouvement. Cliquez sur « Oui ». La seconde méthode consiste à sélectionner le patient et à cliquer sur la touche « Val mode » dans le bandeau latéral droit. La fenêtre de gestion des mouvements s'ouvre. Cliquez sur le bouton « MVT » en bas à gauche de cette fenêtre. Ourodatez le changement de lit et validez en cliquant sur « OK ». Ensuite et seulement ensuite, renseignez la nouvelle chambre du patient. Enfin, cliquez sur « OK » pour valider. Procéder de cette manière permet de conserver l'historique des chambres occupées par le patient. Vous pourrez consulter celui-ci en cliquant sur le bouton « Ist » à droite du bouton « MVT ». Je vous remercie sur le bouton « MVT » et « Ils » à droite du bouton « Stasile » pour valider. Je vous remercie sur le bouton « Vendez » pour l'échoise. Je vous remercie sur un bouton « Vendez » pour la puissance s'ouvre.